L'objectif de cette vidéo est d'étudier le sens de variation et la concavité de f de x est égale à ln de x puissance 4 plus 27. Et donc pour cela je vais étudier le signe de f' et de f' et ça, ça va me permettre d'effectuer la représentation graphique de la fonction f sans utiliser de calculatrice graphique. Ok, donc f' de x, on va d'abord trouver son expression pour étudier son signe. F' de x est égale à la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de ma fonction ln divisé par ce qu'il y a à l'intérieur de ma fonction ln. Donc 4x³ divisé par x puissance 4 plus 27. Et c'est assez simple d'étudier le signe de cette fonction car x puissance 4 plus 27 est positif pour tous les x réels. Et 4x³, elle change de signe comme x³, elle change de signe en 0, elle est négative avant 0 et positive après 0. Donc on sait que la dérivée de f est négative avant 0 et positive après 0, ce qui veut dire que la fonction f sera décroissante avant 0 et croissante après 0. Maintenant il nous reste à étudier la concavité de f de x et pour cela je vais trouver la dérivée seconde de x et il semble que je vais devoir utiliser la formule du quotient, ce qui va être un calcul assez compliqué. Donc je vais utiliser une autre page pour faire ce calcul. Voilà, donc j'ai ouvert une nouvelle page où j'ai rappelé l'expression de f' de x et à partir de cette expression de f' de x, je vais utiliser la formule du quotient pour trouver la dérivée seconde de f. Et la formule du quotient c'est lorsqu'on a une fonction u divisé par v, où u et v sont deux fonctions, et bien la dérivée c'est u'v moins uv' divisé par v². J'ai tellement utilisé cette formule que je la connais par cœur. Donc on a u'v, ça nous donne 12x² facteur de x puissance 4 plus 27, moins 4x³ que je multiplie par la dérivée de ce que j'ai en bas, et la dérivée de ce que j'ai en bas c'est 4x³, le tout divisé par x puissance 4 plus 27, le tout au carré. Et c'est pratique parce que ça c'est toujours positif quel que soit x, donc je vais m'intéresser au numérateur, et pour trouver l'expression de f' de x, de toute façon là c'est surtout le numérateur où je dois faire un peu de développement puis de refactorisation. Alors, qu'est-ce que j'obtiens au numérateur ? J'obtiens 12x puissance 6 plus 27 fois 12 fois x², moins 4 fois 4, 16, et x puissance 3 fois x puissance 3 ça fait x puissance 6. Et ça, ça me donne quoi ? Ça me donne, donc je peux factoriser par 4x², j'ai un 4x² à chaque terme que je peux factoriser, donc 4x² est facteur de quoi ? De 3x puissance 4, 3 fois 4, 12, x puissance 4 fois x puissance 2, x puissance 6, oui c'est bon, plus, donc j'ai factorisé un 4x², il me reste un 3 fois 27, 3 fois 27 ça fait 81, moins, donc là j'ai factorisé un 4x², il me reste un 4x puissance 4, super, j'avance, donc là j'ai 4x² facteur de 3x puissance 4 moins 4x puissance 4, ça fait moins x puissance 4, moins x puissance 4 plus 81, donc là j'ai une identité remarquable du type a² moins b², d'ailleurs je vais réécrire dans ce sens là, c'est 81 moins x puissance 4, et 81 moins x puissance 4, c'est égal à 9 moins x², parce qu'on a une identité remarquable du type a² moins b² est égal à a moins b fois a plus b. Et bien ça y est, j'ai réussi à complètement factoriser une expression dont je vais pouvoir étudier le signe facilement, et donc je vais retourner à l'écran d'avant pour écrire le résultat de f seconde de x et continuer mon analyse. Voilà, j'ai mis un certain temps à trouver l'expression factorisée de f seconde de x qui va me permettre maintenant d'étudier son signe, et donc la concavité de la fonction f. Ok, donc le signe de f seconde de x, d'abord le dénominateur ici est toujours positif, quel que soit x, car x puissance 4 est toujours positif quel que soit x, pareil ici x² plus 9 est toujours positif quel que soit x, 4x² est toujours positif quel que soit x et s'annule en 0. Donc ça c'est positif, mais attention je dois ajouter une information à mon tableau de signe, et puis il y a f seconde de x qui s'annule en 0. Et ensuite 9 moins x², alors ça s'annule où ? C'est lorsque x² est égal à 9, donc x est égal à 3 ou moins 3, donc je dois rajouter ici moins 3 et 3 dans mon tableau de signe où il se passe quelque chose d'intéressant, où la dérivée seconde s'annule. Et alors, quel signe prend f seconde de x sur chacune de ces phases ? Et bien, je dois étudier le signe de 9 moins x² un peu plus précisément. 9 moins x², ça ressemble à quoi ? C'est une parabole en cloche, car on a un moins x², et cette parabole en cloche passe par 0 lorsque x est égal à moins 3 et 3. Donc on a 9 moins x² qui est négatif avant moins 3, positif entre moins 3 et 3 et négatif après 3. Et vu que tous les autres termes de mon produit pour la fonction f seconde sont positifs, on a un terme positif ici, un terme positif ici et un terme positif en bas, donc le signe de f seconde de x va complètement dépendre du signe de 9 moins x². Donc f seconde de x est négatif avant moins 3, positif entre moins 3 et 3, et négatif après 3. Ok, et ça, ça nous permet d'étudier la fonction f sur 4 phases différentes. Première phase, la fonction f est décroissante car sa dérivée est négative, et elle est de plus en plus décroissante car sa dérivée seconde est négative aussi. Donc on va avoir une fonction qui ressemble à ça au début, et ensuite qui va atteindre un point d'inflexion, donc au lieu d'être de plus en plus décroissante, elle va commencer à être de moins en moins décroissante, de moins en moins décroissante, et ensuite, elle va avoir une forme de U ici à gauche et ici à droite également. Et ce qui va se passer entre les deux, c'est qu'elle va atteindre un minimum local, et en fait, elle va avoir une forme très aplatie à ce niveau-là, car la dérivée première et seconde sont toutes les deux négatives, et là, on est dans un cas assez particulier qu'on n'a pas étudié jusqu'ici, où la dérivée seconde touche 0 mais ne change pas de signe, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'atteint pas un point d'inflexion, un point d'inflexion, c'est quand le signe de la dérivée seconde change, là, il ne change pas, donc on atteint un point stationnaire assez particulier, un point stationnaire très aplati. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Après ce point stationnaire, on va avoir une fonction qui est croissante et qui est de plus en plus croissante, qui est de plus en plus croissante comme ça, puis elle va atteindre un point d'inflexion où elle va passer de plus en plus croissante à toujours croissante, mais de moins en moins croissante, et voilà ce à quoi elle va ressembler à la fin. Donc, voilà toutes les étapes de la fonction f, décroissante et de plus en plus décroissante, point d'inflexion en moins 3, décroissante mais de moins en moins décroissante, puis point stationnaire très aplati, on a un minimum local ici, puis croissante et de plus en plus croissante, puis point d'inflexion, puis croissante mais de moins en moins croissante. Donc voilà tout le parcours de la fonction f, on a une sorte de forme en vase ici. Et les valeurs qu'atteint la fonction f en ce point d'inflexion, ce point stationnaire et cet autre point d'inflexion, donc on a ln de moins 3 puissance 4 plus 27, qui est la même chose que ln de 3 puissance 4 plus 27, et qui valent tous les deux, donc ln de 80 plus 27, c'est-à-dire ln de 108. Donc on a ln de 108 ici et ln de 108 ici, et lorsque x est égal à 0, on a f qui est égal à ln de 27. OK ? Donc on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour tracer notre courbe représentative de f, on sait qu'il se passe quelque chose de particulier en moins 3 et en 3, que la fonction va atteindre ln de 108 en moins 3 et en 3, ici on a ln de 108, et elle va atteindre ln de 27 lorsque x est égal à 0. ln de 27, je fais ça très approximativement, et je vais l'écrire un peu en dessous pour ne pas gêner le dessin. Très bien, donc là j'ai mes trois points particuliers, et donc je résume ce qui se passe pour la fonction f, et en même temps je vais la dessiner. Elle commence, donc elle tend vers plus l'infini à gauche, et elle est décroissante et de plus en plus décroissante, jusqu'à atteindre ce point d'inflexion où elle va toujours être décroissante, mais de moins en moins décroissante, puis elle atteint ce minimum local où on a un point stationnaire très aplati, puis on va avoir une croissance, donc une fonction croissante est de plus en plus croissante, jusqu'à ce point d'inflexion, et après ce point d'inflexion, donc on change de concavité, on reste croissant, mais la fonction devient de moins en moins croissante. Et voilà à quoi ressemble la courbe représentative de la fonction ln de x puissance 4 plus 27, et je t'encourage à vérifier cela avec une calculatrice graphique pour voir qu'effectivement cette analyse du sens de variation et de la concavité de f en passant par sa dérivée et sa dérivée seconde nous permet effectivement de visualiser l'aspect de la courbe représentative de f de x.